Je suis italien du sud, ils sont pas arrivés les ordinateurs chez nous, donc je vais utiliser une tablette ancienne. Et je pense que c'est un peu symbolique de ce que je vais raconter parce que ce qui s'est passé dans ma vie, donc chacun y trouve une sorte d'illumination, je suis économiste de formation, d'ailleurs je suis venu ici en France pour faire un DA à un moment, passionné de cuisine et surtout de musique. Je faisais le DJ et en même temps j'étais économiste, j'ai travaillé dans une boîte, voilà, et à un moment il y a les lasagnes et les aubergines de ma grand-mère qui sont tombées sur ma route et ils ont changé totalement mon chemin. Et donc voilà, à quel point ça peut arriver j'avais les changements, le destin presque, voilà, je travaillais sereinement. Et à un moment je me suis questionné sur une chose. Donc j'habitais dans le sud d'Italie, à un moment j'arrive dans des grandes villes, Rome, Paris et je me rendais compte que dans ces lieux fortement développés avec beaucoup d'argent, les gens ils avaient aucune notion des aubergines, des saisons d'aubergines. Donc moi j'avais grandi dans un lieu où on n'avait pas beaucoup d'argent, il y avait beaucoup de mafias et en même temps il y avait la notion du temps. Parce que pour bien manger on a besoin de temps. Si vous allez vite, vous mangez mal. Jusqu'à quand j'arrive en France et j'entends que dans les écoles c'est interdit d'amener les gâteaux pour l'anniversaire, les gâteaux faits maison pour l'anniversaire de son petit. C'est ce que je trouve agassant. En fait on invite les enfants, on les éduque à manger mal. J'étais en train de dire un gros mot, je ne le dis pas. En fait, mais imaginez qu'est-ce que j'ai pensé en fait. Donc c'est pour ça, je synthétise les systèmes économiques actuels bien synthétisés avant. Les gens ils vont vite, ils mangent mal, c'est n'importe quoi. Je vous explique en fait qu'est-ce que c'est la cuisine populaire selon mon histoire. Donc comme je vous ai dit, j'étais économiste, j'échange d'un coup, j'ai l'illumination, les lasagnes d'aubergines, John Coltrane, évident. Et en fait ça devient mon travail. Vous savez qu'il n'existe pas, c'est gastrophilosophe. Et en fait dans ce travail de gastrophilosophe, il m'arrive de faire des choses. Certaines assez rigolotes, d'autres assez touchantes. Je vais apprendre à faire des pâtes chez les détenus, dans les banlieues, en Afrique, pour jouer, pour faire mon spectacle. Et j'ai observé des choses et qu'elles sont valables partout dans le monde. La cuisine populaire, elle est communautaire. Elle est communautaire parce qu'en fait, les gens dans les milieux populaires, ils n'avaient pas d'assurance pour la vie. La construction de la commune, c'est un offrant. Moins tu as, plus tu offres. C'est l'assurance. Après, il y a des déformations mentales dans les milieux populaires. Si tu as 30 personnes qui doivent manger, qui sont invitées. Mais les 30 personnes, pour construire leur communauté, cuisinent pour 30. 30 fois 30, 900 personnes peuvent manger à la fin du repas. Les gens, ils se protègent par la communauté qui se passe à travers les lasagnes d'hébergines chez moi ou les cassoulet à Toulouse. Elle est solidaire, ce qu'on appelait les plats du pauvre. Je vis d'un pays très, très pauvre. Mais à un moment, en face de la mer, il y avait des Albanais qui arrivent. Il n'y avait pas encore de situation sécuritaire ni de position politique autour de l'immigration en Italie. À un moment, il y a des mamans de chez moi qui, ils ont une seule réaction en fait. Tu vois des mamans, des enfants, des hommes qui n'avaient plus de passé, qui par miracle, ils arrivent au-delà de la mer. La seule réaction possible, c'était cuisiner. Et tu voyais ces dames qui descendaient vers les ports avec des lasagnes d'hébergines, imaginez des énormes cassoulet. En fait, ils auraient donné à manger à toute l'Albanie entière. La seule raison, c'est qu'ils ont regardé une petite fille, ils ont dit, mange d'abord, après, on verra. La cuisine populaire, elle est écologique. Ma grand-mère a fait les lasagnes d'hébergines qui est en août. Pas raison d'acheter des lasagnes d'hébergines comme ça en décembre. Ni des tomates en plastique qui viennent d'Hollande. Les tomates, elles ont besoin de chaleur. Donc, ce qu'on appelle maintenant les amaps, la filière courte, elle existe depuis toujours. Et c'est la raison pour laquelle on mange bien. La cuisine populaire, elle est libre. Il y a beaucoup d'interdictions, de plus en plus. Il y a cette histoire de gâteaux interdits. Il y a les calvados qui, d'habitude, font 60, 70 degrés. C'est interdit. Il faut faire 40. Mais des gens, ils défilent la loi. Pourquoi ? Parce que la seule raison, c'est protéger l'identité collective d'un pays. Et l'identité collective, ça passe à travers la tradition. Et donc, ils continuent à faire du bon calva. Et à propos de ça, ils protègent la tradition. Tout plat traditionnel, ça fait partir d'aller des histoires. Et tu peux défier le monde entier. Tu peux aller face à toute mondialisation si tu as ça. Si tu as une tradition qui appartient à ton histoire. Après, il y a beaucoup de choses autour de la tradition. La tradition, on l'imagine comme quelque chose de figé. La tradition, et donc la cuisine populaire, elle est, de toute façon, depuis toujours, encore plus maintenant, elle est métisse. Vous savez, à Milan, il y a beaucoup, c'est le nord d'Italie, en fait, il y a beaucoup de problèmes autour de la quai, autour du concept d'identité. Mais ils oublient, comme ils oublient souvent, les gens, qu'ils risottent la milanaise. La recette fondamentale, c'est avec les safrans, qui ne peuvent pas pousser dans la plaine du pot. Les safrans, ils viennent du Maghreb. Et en fait, encore une fois, c'est une histoire d'amour entre Othello, le maire, l'arabe, qui arrive et donne comme geste d'amour du safran à la belle des démones. Voilà, la cuisine populaire, il y en a plein d'exemples qu'on peut faire. C'est infini. C'est un système qui se protège. Et un système qui se protège, un modèle équilibré, avec beaucoup de défauts, mais qui se base sur les plaisirs. Chez nous, on dit, si tu travailles, tu manges. Si tu ne travailles pas, tu manges et tu bois. J'aurais des problèmes sur mon permis de séjour prochainement à propos de ça. Mais voilà. Tout ça, c'est pour dire que en fait, les gens, ils se protègent. Et dans les milieux populaires, il n'y avait vraiment pas beaucoup d'argent. Il n'y a pas beaucoup d'argent. Mais il y avait un système qui te permet de te protéger et qui te permettait de voyager, d'aller partout et d'accueillir n'importe qui. C'est pour ça que je me suis rendu compte avec cet exemple à Aurisson. de ces gâteaux en plastoc qui a fait ce plaisir du goût, cette pédagogie. J'aimerais bien, c'est mon rêve, je ne sais pas si je n'arriverai jamais à le faire. C'est un projet qui s'appelle Kid, comme enfant. Chen. Kitchen. Tout ça parce qu'en fait, une fois, j'ai fait un projet à Ampalo et en plein bâtiment à face du métro, j'apprenais à faire des pâtes, j'ai mixé, je faisais des taliatelles comme d'hab, des taliatelles de chez moi. Et il y a eu une réaction assez rigolote. Tous les enfants du quartier sont descendus et ils voulaient faire les pâtes. Et en fait, je me suis rendu compte que ça pouvait être un jeu, une construction d'identité, une reconstruction des identités perdues. Et donc, mon projet, ce que je rêve, c'est qu'à travers ça, de pouvoir réapprendre l'identité à travers les rapports entre leurs propres traditions et la mettre en jeu, la mettre en jeu avec le croisement des autres mondes et des autres migrants. Bon, merci beaucoup. Merci à TEDx et merci à vous tous.